Le 5 juin 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Club de Femmes, texte intégral. M. Jacques Deval, l'auteur d'Étienne et de Tovarich, est un homme de grand talent qui n'a pas tout à fait raison lorsqu'il se prend pour un moraliste. Il est allé à Hollywood. Il n'y a d'ailleurs pas signalé son passage par des travaux dignes de mémoire. Mais il en a rapporté sur le cinéma quelques idées personnelles qu'il a brûlées d'essayer, au point même de ne plus songer qu'à cela. Son cas n'est pas sans analogie avec celui de M. Marcel Pagnol. L'un et l'autre affichent quelques ingratitudes à l'endroit du théâtre auquel ils doivent tout et une légère outrecuidance en face du cinéma que ses novices entendent révéler aux pionniers les plus chevronnés. Le prologue de Club de Femmes, le premier film de M. Jacques Deval, est bien un auteur dramatique qui, si intelligent qu'il soit, n'a de son nouvel art qu'une notion assez primaire. Ce prologue est consacré aux gares et aux rails truffés de surimpression, de gros plans de bielles et de roues. M. Jacques Deval a dû penser que c'était très cinéma. Mais ces formules de mouvements sont usagées au point de ne plus constituer que des poncifs. Le développement de ce dynamisme ferroviaire nous reporte à 1920. Ces années. Un siècle pour le cinéma. Il suffit aujourd'hui de dix mètres de pellicule pour exprimer l'idée de voyage et de vitesse. Le reste n'est plus que virtuosité périmée. Ce qu'a tenté par la suite M. Jacques Deval est plus intéressant, moins facile. Il s'est essayé au montage court à la narration morcelée à la façon d'Hollywood. Il a voulu se garder de l'hérésie de M. Pagnol qui photographie tout de go les trois actes d'une pièce en assurant que c'est le tenant et l'aboutissant du cinéma. M. Deval a entendu employer de son mieux l'ubiquité de ce cinéma en dispersant son récit sur une vingtaine de personnages en faisant progresser de front ses multiples histoires. Le principe est louable, mais on ne peut en dire autant de son implication. M. Deval n'a sans doute pas exactement estimé les difficultés qu'il allait rencontrer. Il a compliqué assez témèrement le problème. Il a adopté la technique des Américains, mais sans posséder leur don de l'ellipse. Son action, par petites touches brèves et juxtaposées, demeure décousue, n'arrive pas, en tout cas, à créer chez le spectateur le sentiment de la vie. Il veut dessiner rapidement. Il y parvient, mais ses traits sont superficiels, conventionnels. Aucune de ses héroïnes n'est dépeinte moralement. M. Jacques Deval a choisi un thème d'une misogynie passablement féroce et qui pourtant n'égratignera même pas ses spectatrices. Il est beaucoup trop arbitraire pour cela. La faiblesse de la facture lui ôte encore de sa portée. Nous sommes dans une sorte de foyer pour la protection de la jeune fille. M. Deval semble avoir l'intention de nous montrer qu'il est inutile de vouloir enfermer des enfants de 20 ans, l'amour ne connaissant point de muraille. Nous nous en doutions depuis fort longtemps. Il entend nous offrir aussi par cette sorte de gynécée l'image d'une société exclusivement féminine et du désordre qui y règnerait. Les nerfs, les sentiments font la loi. Nous voyons en scène la fable de l'hypocrisie, celle de la curiosité, celle des comérages. C'est bien gros. Les ressorts le sont encore plus. L'aventure de cette jeune Scandinave qui entôle un Américain, se fiance à un lord anglais milliardaire de 86 ans et revient, dégoûté d'une fortune acquise à ce prix, solliciter une place de serveuse au foyer. Ce club est invraisemblable. M. Deval l'a peuplé, pour l'agrément visuel de son public, de déshabillés assez hardis, de gymnastes et de baigneuses. Il a fort bien atteint son but grâce à une troupe de figurantes qui n'ont rien à envier physiquement aux plus aimables girls d'Hollywood. Mais elle crée une atmosphère qui jure étrangement avec les intentions de la directrice. Cet asile, qui devrait être austère, ressemble trop à des coulisses de musical. On dira que nous sommes dans la fantaisie, presque dans l'allégorie. Mais l'imagination, les moyens de M. Deval sont uniquement réalistes. Il en résulte pour le spectateur un malaise tenace, une sourde irritation que l'épilogue ne vient pas dissiper. En un an, la directrice a eu parmi ses pensionnaires une voleuse, une meurtrière, la complice d'un apache et d'un proxénète, une demi-douzaine de petites vicieuses, une candidate à la prostitution et une fille mère. Toutes ces jeunes personnes n'ont pas rencontré dans l'accomplissement de leur exploit le plus petit obstacle. Madame la directrice se déclare néanmoins enchantée et annonce qu'elle poursuivra son œuvre selon les mêmes méthodes. M. Deval paraît vouloir indiquer que la plus heureuse, la moins coupable de ses enfants est la jeune mère qui a naïvement écouté la voix de la nature et se fera d'ailleurs épouser. M. Deval serait donc partisan de l'internat mixte. C'est une opinion pédagogique que l'on ait en droit de trouver paradoxale. Ce n'est guère un sujet de film. On dira qu'il s'agit d'un spectacle digestif mais il est saupoudré d'une amertume bien inutile et il n'était pas nécessaire qu'il fût composé de hors-d'œuvre hétéroclite d'un salmigondi haché au hasard de Mélo et de Vaudville. Ce n'est point parce que l'on ne cherche qu'à distraire que l'on a le droit d'être gauche ou confus. Il y a dans le texte certaines prétentions littéraires et poétiques fort malvenues d'une agaçante prétention. Exemple La phrase est mise dans la bouche d'une petite danseuse de revue. Il se trouve que cette petite danseuse est à peu près la seule supportable de tout le film parce qu'elle est incarnée par Mademoiselle Danielle Darieux avec une vraie jeunesse et une gentille simplicité. Mais l'interprétation est exclusivement féminine sauf un garçon en travesti et pour tout le reste désastreuse. On accorde les circonstances atténuantes à Madame Valentine Tessier dans le rôle impossible de la doctoresse qui devine tout. Madame F. Francis n'a rien compris ni physiquement ni moralement au personnage de la directrice. Les artifices de Mademoiselle Elze Argal en fausse Greta Garbo sont risibles. Ce que l'on déplore dans toute la troupe de jeunes et jolies filles c'est leur inaptitude au comique comme au drame. Il n'est pas besoin d'expliquer combien M. Deval est resté loin de son modèle Metchon in uniforme. On est malheureusement persuadé qu'il a eu ce modèle parfait à l'esprit.